Le football pleure, son roi Pelé est décédé hier à l'âge de 82 ans. Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil où la légende s'est éteinte. Les hommages vont s'étaler sur plusieurs jours pour honorer sa mémoire. Jean-Claude Gérez, vous êtes le correspondant d'Europe 1 au Brésil. Est-ce qu'on sait déjà comment va s'organiser le pays pour enterrer son roi ? Oui, c'est avec beaucoup d'émotion que les Brésiliens vont dire adieu à leur roi. Selon les informations publiées par le FC Santos, une veillée funèbre va commencer lundi à 10h au stade Urbano Caldera de Villa Belmiro à Santos. Le cercueil de Pelé sera exposé au centre de la pelouse et ses admirateurs pourront s'installer dans les tribunes pour s'y recueillir. Toujours selon les organisateurs, la veillée va se poursuivre jusqu'à mardi matin à 10h. Un cortège aura alors lieu dans les rues de Santos. Il passera par le canal 6 où vit la mère de Pelé, Dona Céleste, et se dirigera vers le mémorial de la nécropole écuménique pour l'enterrement réservé aux proches. Onaruda, président des supporters du FC Bahia, y participera sûrement malgré les 2000 kilomètres qui séparent Salvador de Bahia de Santos. Car pour lui, Pelé n'est pas seulement le roi du football, il est celui grâce auquel le peuple brésilien a retrouvé la fierté. Pelé représente un symbole très important pour les Brésiliens. Je crois qu'il a contribué à élever l'auto-estime des Brésiliens. C'est une grande étoile qui a permis au monde de porter un regard différent sur notre peuple. Les organisateurs de la veillée funèbre attendent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Merci Jean-Claude Gérez, correspondant d'Europe 1 au Brésil. Pelé, un idole de toutes les générations. Il était intervenu sur notre antenne Europe 1 en 1996. Je vous propose de réécouter un extrait de son interview à l'époque. La plupart des enfants ne m'ont jamais vu jouer, mais ils continuent à venir me voir, à me demander des conseils. C'est une énorme responsabilité, mais ça me rend très heureux. Pelé, la star de tous les fans de Ballon Rond à l'image de Michel Druck.